Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à direct chez Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité, vous nous suivez. Il est samedi 8 juillet 2023, Georges avec lui, en direct cet après-midi, Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Justein, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Nous allons très bien. On va analyser, comment était cette déclaration, donc les propos des portes-paroles de l'armée au nom du Fou, le lieutenant-colonel Guillaume Jiquet, qui déclare que, en tout cas, Goma est bien protégé, c'est juste un rêve de la part de l'ennemi. Et l'ennemi lui-même sait qu'il ne peut pas prendre Goma, et que nous sommes prêts, en tout cas, à non seulement protéger la ville, mais aussi à récupérer toutes les zones au cas où le M23, en tout cas, au cas où le M23 n'arrive pas à respecter la décision des chefs d'État de la sous-région, le coroner Jiquet. Et ce qu'il a dit, c'est ça derrière la logique des choses, c'est la vérité même d'elle, dans l'ocenture de cette guerre. Si réellement le M23 ne parvient pas à se cantonner et à respecter le mot d'ordre des chefs d'État de la région, il doit s'attendre à un feu. Et moi, je l'ai toujours dit, le plus tôt serait le meilleur. Le M23 est en train de jouer avec toute une nation. La nation congolaise n'a pas besoin de velléité comme celle-là. J'ai suivi Makenga dernièrement, qui était... Vous l'aviez suivi dans cette vidéo. Oui, en une vidéo avec un certain Kaku Le Georges, qui faisait une petite interview. Makenga parlait comme quelqu'un qui est dans sa boutique, qu'il était là, alors qu'il ne sait même pas qu'il est entre le marteau et l'anglime. À n'importe quel moment, on peut les ramasser et les foutre. Et du coup là, chers Congolais, je sais très bien que notre espace occupé par le M23 à Rouchourou sera très bientôt là récupéré. Je l'avais dit quand le M23 faisait le bruit sur la porte des gommes à Asakéou et à Verkibati là-bas. Je disais toujours que le gomme ne sera jamais, il ne tombera jamais entre les mains du M23. Le Rwanda n'aura plus la même mise sur la ville de Goma. Et voilà aussi le porte-parole de l'armée qui m'a réjoué aussi dans ses déclarations. Pourquoi je le disais ? Parce que je savais très bien qu'avec le président que nous avons aujourd'hui, jouer encore avec la ville de Goma comme dans la société de l'époque de Kabila, ce serait l'humour. Ça ne peut plus revenir. Mon président Félix, merci beaucoup pour cette détermination que tu as déjà montrée à la face du monde que tu n'es pas venu pour faire des cadeaux aux gens, mais pour diriger le Congo au profit des Congolais. Je te remercie beaucoup. Et vraiment, je reconnais cette gouvernance que tu as au moins innovée dans cette république. Les routines que nous avons connues avec Kabila ne sont plus au rendez-vous. Vraiment merci que Dieu protège ta manière de faire et qui te protège, toi personnellement. Vraiment, moi je suis d'accord que de la manière dont tu es en train de mener les choses, le changement est certain dans tous les niveaux. Sauf celui qui ne veut pas croire comme Faïounou qui crie toujours à la vérité des uniques quand nous sommes à la veille des élections. Il a été élu par qui ? Par les Congolais. Et il a été proclamé par qui ? Il n'a pas été proclamé. C'est-à-dire il n'a pas été élu. Celui qui a été élu a été proclamé. N'est-ce pas ? Celui qui a été proclamé a été élu par qui ? Celui qui a été proclamé a été élu par les Congolais. Moi et Justine, nous l'avons élu. Je sais très bien qu'il a voté pour toi. Non. Bon. Tu ne peux dire comme ça, mais moi je sais comme ça. Merci beaucoup. On pense que cette déclaration du colonel, il précise en tout cas que les militaires des FAD montent chaque jour en puissance. Il assure que c'est pendant que l'armée garde une vigilance toute admite et qu'il est bientôt, dit-il, le résultat palpable céréophysible. Il dit, les FAD se démerdent déterminés non seulement apparaissent la route à toute éventualité, mais aussi à récupérer toutes les zones sous contrôle des terroristes soutenues par les Rwanda. Ça c'est l'armée qui assure la population. En fait, vous parlez des discours. Moi, dans la lecture de la B, on me disait ces discours. au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était de Dieu. Tout le travail a toujours commencé par les discours. Même quand moi, j'ai fait mon projet de construction de ma maison, je commence par d'abord une parole, par un projet sur papier, par des écrits, des écrits qui sont faits à parole. Et voilà, la guerre que nous faisons aujourd'hui, elle a commencé toujours... Elle a commencé toujours en parlant. Elle a commencé toujours en parlant. Les discours, Jig et Kaiko qui a aussi fait un discours, voilà aussi les journalistes qui font aussi un discours. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose qui se prépare dans les congrès. Les congrès, c'est quoi ? La guerre, c'est sur les militiaux, les armes sophistiquées, ce sont les militaires et c'est aussi sur les carburants. C'est plusieurs éléments. Et quand vous parlez maintenant des discours, c'est-à-dire que sur les congrès, on a déjà au moins une avancée significative. Les congrès, c'est quoi ? C'est quand nous allons maintenant attendre la bombe crépiter et là, nous allons maintenant voir qui dit quoi et qui a dit un discours à congrétiser. parce que on est déjà dans une année. La guerre, pour toute guerre, il n'y a jamais eu de calendrier. Ça, il faut le savoir. Même Poutine, quand il fait sa guerre avec l'Ukraine, il ne donne pas de calendrier. Je l'ai appris qu'hier et là, il a massacré les gens. Est-ce qu'il y avait un calendrier ? Voilà. C'est-à-dire, même nous aussi, quand nous allons taper l'1-23, il n'y aura pas d'abord hypercrusseur qui allait dire que non, vous voyez, vous avez suivi Maquenga, c'est qu'il a dit. S'il faudrait venir, c'est pour vous. Maquenga, bon, c'est un rébelle et ça paraît réservé. Il a dit ceci, donc, si le gouvernement fait la paix, nous allons lui donner la paix. Nous allons faire la paix. nous ferons la guerre. Effectivement. Et nous allons voir comment il va faire la guerre. Moi, j'ai toujours pris Maquenga aux affrontements des sacs. Il n'est jamais revenu sur ces affrontements-là. C'est l'estime qu'il avait déjà eu. C'est l'estime qu'il aurait appris qu'on ne blague pas avec le feu. Je pense que les sacs disent être à coup de téléchargement et bientôt, Maquenga va s'entendre. Comme il veut la guerre, on va recevoir la gestion. Alors, j'en ai dit ceci, c'est des contradictions entre le gouvernement et le M23. Depuis, ce matin, on a vu une lettre signée depuis les 5 du gouverneur. Dans la lettre, les gouverneurs militaires du nom qui vous informaient l'ANEA, la DGM, la DGDA, l'OCC et tous les autres services évoient à la frontière de la reprise imminente de leurs activités au poste frontanier de Mbunaga n'a suspendu en tout cas depuis plus d'une année après l'occupation de cette cité par les rebelles. Mais tout de suite, là, pendant qu'on fait une interview, il y a un communiqué qui tombe de la part de M23. Les communiqués, en tout cas, s'il faut y revenir, en toute une baine, la direction de M23, donc, M23, considère cette déclaration du gouverneur comme un acte de provocation toute... Je ne vais pas trop revenir. Merci. Vous avez parlé du congrès. Voilà, maintenant, le congrès. C'est ça, en fait. C'est un document signé aujourd'hui, le 8 juillet, aussi par exemple. Et le gouverneur a dit que c'est un retour imminent. Oui. C'est-à-dire, c'est un téléchargement. Ce n'est pas un retour... On a qualifié déjà cela comme une provocation. Provocation pour quelle terre qu'il conquise le M23. Toute présence des agents dirigeants de Kinshasa sur... Ce n'est pas trop visible si, voilà, l'étendue de notre territoire sera sérément réprimée conformément aux instructions claires et fermes qu'elle donne à nos services de défense et de sécurité. Ça, c'est l'importance. L'évois communiqué de paris. Effectivement, c'est ce que... C'est ce qu'on peut dire que maquenga... C'est-à-dire, déjà, la guerre est à la porte. Ah ! Maquenga... Il doit préparer son serpent. Pourquoi maquenga c'est-moi ? Il est le commandant des opérations et lui... Moi, j'ai dit maquenga doit déjà préparer son serpent. Mais pourquoi le gouverneur aurait... Le gouverneur, c'est un administratif et c'est un militaire. Quand il fait quelque chose, il le fait par... Avec l'hierarchie et son administration. Il n'est pas en train de se tromper. Il est en train de dire qu'il va concrétiser. En tout cas, les rebelles se posent à la décision prise par le gouverneur. C'est automatique. C'est l'envoyer les ordres. Surtout qu'il le fait même de se cantonner. Voilà. Ça donne... Le gouverneur, c'est ce qui va arriver. Le gouverneur, le gouverneur, le gouverneur, le gouverneur. D'accord. Alors, on revient sur... J'aurais bien sûr... J'aurais bien suivi la déclaration de l'Union européenne. Et à l'Union européenne, s'il faut revenir... sur son communiqué de la soirée dernière, le gouverneur, le gouverneur européen, en tout cas, qui rétère sa demande d'irrigente au Rwanda. Je trouve que de l'Est de la RDC, il faut aussi le droit de se mettre au cantonnement et brandit derrière les menaces de la CPI. Comment vous fassiez ça ? Le gouverneur, c'est le gouverneur, c'est le gouverneur de la paix pour revenir par la grande diplomatie de Pérez. Vous voulez le gouverneur ? C'est ce que l'Union européenne est condamné. Olé, olé, olé ! Le gouverneur, une seule fois pour arriver ici au Pau. Après avoir une fois une seule fois et la chose change. Vous voulez le gouverneur pour le gouverneur, pour le gouverneur, l'Union européenne ici un vrai gouverneur et il procure Je le vois ça! Et je le vois la peur. Un enfant se comportait seulement le criant de nos serbesses. La peur de la fiscale de la libénaire n'est pas dur ! L'ordre du savoir ça, mais il y a de l'évitement de le procurer et ça ! Il n'y est pas venu pas je ne suis pas venu pas Il est venu faire Il est venu faire bon quoi Et il est venu toujours En fait, il est venu faire aussi et aussi laisser d'or Je ne sais pas, on ne sait pas Si je ne sais pas Si je ne sais pas Pourquoi non, ne savons pas je vais le faire je vais le faire je vais le faire pour faire chanter pour moi je vais le toujours dire ma rote je vais le faire c'est qu'un petit le va va-t-il c'est pour que je vais le faire pour que je vais le faire pour que je vais le faire les choses aille de mieux encore à mieux dans la littérature qui vienne vous savez dans cette république juste au début on a vous voyez tu sais que je vais le faire 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 on est le cas il est le plus que cela qui ont été le chef de la partit des monstres qui volent la république je prends par exemple les gens comme une longue expérience comme par exemple du temps de caméra parce que lui travaille des points et je prends le réel 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 amener les choses autrement que Kabil il les avait laissées sur table et maintenant c'est que il arrive il travaille et moi je ne sens des gens en lui et tout le monde est réellement témoin surtout nous qui sommes des gommards nous sommes témoins que tu sais qu'il dit à innover dans sa manière de faire c'est vrai je suis très heureux avec quel bilan monsieur Jean avec quel bilan vous même vous dites que même l'Union Européenne se prononce autrement alors qu'il ne l'avait jamais fait pendant Kabil ça c'est un bilan vous venez de le dire tu sais qu'il dit il est l'homme qui une fois dans l'histoire il nous fait réellement goûter la politique de goûter Kaga mais dehors aujourd'hui Kaga mais n'est plus réellement il n'est plus au rendez-vous comme dans la société Kaga mais il faisait ce qu'il voulait ici au nord Kivu à chaque instant il faisait entrer ses hommes il emportait nos minéraux mais aujourd'hui ce n'est plus le cas et vous ne voulez pas même recollettre ça aujourd'hui aujourd'hui je ne veux pas vous n'êtes plus dans l'école primaire vous n'êtes plus dans l'école primaire qui était chassée parce qu'il n'a pas payé les frais scolaires aujourd'hui elle est terminée là mon enfant ma fille est terminée toute l'arrivée c'est pas un cadeau je voulais savoir mais pourquoi maintenant les gens ne l'ont pas fait ces droits là avant qu'est-ce qu'il n'arrive c'est pas un cadeau c'est voilà voilà c'est constitutionnel voilà l'innovation c'est un devoir quand même même la sécurité à gomme c'est un droit et pourquoi maintenant les gens n'ont pas réellement sécurisé la vie de gomme avant qu'il s'est qu'il n'arrive alors que c'était un droit même dans la suite c'est maintenant aujourd'hui que ça devient un droit c'est juste un devoir même mais dans le même temps monsieur Georges oui l'union européenne donc qu'est-ce qu'il faut le dire comme ça en tout cas l'union européenne dans le même registre encourage en tout cas tous les partis à s'engager dans un dialogue politique éclusif pleinement respectuant de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les pays de la région comme seule solution possible à cette crise elle ajoute l'union européenne que le dialogue politique doit être préféré à la confrontation militaire car les options militaires ne feront que prolonger les conflits et augmenter les souffrances de nos populations donc on appelle tu sais qu'elle t'attire d'ailleurs l'union européenne répète ce que nous avons toujours fait à Rwanda de dialoguer avec les gens et on l'a dit et c'est vrai il l'a dit aussi moi je peux seulement dialoguer avec les Rwanda si les Rwanda les trouvent nécessaires même pas avec les Rwanda mais c'est l'autre et c'est l'autre monsieur pourquoi dialoguer avec les Rwanda même si parce que les Rwanda c'est pas une contradiction pourquoi est-ce qu'il y a le problème que les Congolais doivent faire Rwanda nous d'ailleurs depuis longtemps nous avons tout dit que nous sommes agressés par le Rwanda mais dire qu'une rébellion congolaise de 10h23 non mais dans la question pourquoi aller dialoguer avec les Rwanda parce que nous voulions d'abord demander pour les Rwanda c'est la question que nous avons nous ne pouvons pas riposter on riposte devant il veut découvrir on est là donc on vient vous prendre pour vous vous parler en fait en fait si les gars me trouvent qu'il a toujours envoyé ses lettres ici parce qu'il a quelque chose à demander on peut vous dire qu'est-ce qu'il y a 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 c'est quelque chose il y a vraiment des ordonnances qui se relient à la RTNC à partir de 13h30 donc 13h30 hier de Kinshasa 12h30 hier de Goma les nouvelles décisions encore vont tomber tout de suite là effectivement la république continue c'est ça la république ordonnances, décisions si la mienne est arrivée aujourd'hui la mienne mais je pense que ça sera autre chose surtout ça va cadrer avec l'état de siège donc pensez-vous que l'état de siège je pense que l'état de siège peut connaître une petite fluctuation en quoi les esprits non tout congolais si je peux apprendre que juste A et T ici pour tes paroles ou j'espère maison de presse du président moi j'ai fait très content mais comment tu es congolais oui mais il y a des lits de presse non pas seulement des lits de presse c'est votre pouvoir Dina Salam n'a jamais eu des cartes de lits de presse mais je vaisК non non pas seulement ça je n'avais jamais vu de l'U, merci dina Salam j'ai vu plusieurs éléments en fait un congolais travaillait comme toi pourquoi ne pas l'amener quelque part pour que l'élément il sert il sert pour que vous serviez réellement la république mais ça viendra plus tard merci beaucoup Josh c'est un week-end c'est qu'il se passe un message aux forces armées vous avez vu la fois passer les images effectivement oui les images des militaires déjà comme nous l'avons toujours dit dans le secteur de l'habillement prête à porter donc ce sont des militaires prêt à la guerre vous avez vu les images ces images cet équipement oui ça prouve combien de fois que l'armée est montée à puissance à moi je suis prêt pourquoi pourquoi c'était à claude et avait été abrizzolée c'est parce qu'il avait demandé même des événements de guerre des portes et vendre les pièces c'était sous commandement de kabila mais ces avions acquis avec fonds propres c'est sous commandement de fati mais comment effectivement mais sous fati c'est nous les peuples effectivement moi et vous mais sous le bilison du chef de l'état qu'on appelle félix à donne ce qu'elle dit chilombou c'est l'achat des rames même si ce soit des rames mais que ça servait à l'achat où est le problème merci george bon week-end et message à nos fous effectivement force armée force armée de la république démocratique du congo phare dc encore mes hommages les plus considérés à vous commandant commandant suprême félix c'est que dit chilombou mes hommages les plus respectueux à vous chef d'état-major général christian chiwewe mon amour mon attachement et mes hommages les plus respectueux gouverneurs militaires dima moutoto wanyumbani fanyakazi tout konnou mayako baba je n'oublie pas aussi brino mon commandant est jacquoté tout konnou mayako mzé fachapakazi pigabile vipigazile pchénis envers toi merci george mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro merci george un bon week-end c'est moi qui vous remercie merci